Musique Nous avons été engagés par Ana Orieta pour retrouver la bête de Boclaire qui tuait des chevaliers de Boclaire. Après l'avoir poursuivi, nous nous sommes rendus compte que la bête de Boclaire était un vampire supérieur et assis aussi ami de Régis, un ami de Gérald des livres. Régis nous a expliqué que ce vampire était manipulé et effectivement après un petit peu d'enquête nous avons découvert que ce vampire du nom de Detlaf était manipulé par une organisation un peu secrète ou étrange, on retourne à Corvobianco et cette organisation était représentée par un homme qui s'appelait le Cintrien. Nous sommes poursuivis à la recherche de ce Cintrien pendant que Régis a essayé d'expliquer à Detlaf qu'on était maintenant son allié en quelque sorte et nous avons investi une fête dirigée par Oriana, une artiste, enfin une nana qui gère des artistes. Malheureusement, ça m'est arrivé trop tard, le Cintrien était soi-disant mort, tué par Oriana. Par accident, entre guillemets. A ce moment-là, au vu des attaques qui avaient lieu contre des symboles du duché, à savoir les chevaliers, le vin du cal, le cœur de Beauclair qui est un bijou de la comtesse Anna Henrietta, Anna Henrietta nous a expliqué qu'au sein de cette organisation manipulatrice, il y avait sûrement sa sœur, dont je ne me rappelle plus le nom, sa sœur qui était infectée par la malédiction du soleil noir. Donc la malédiction du soleil noir, c'est une malédiction qui fait qu'apparemment, on serait, la personne maudite, souvent une femme, serait, aurait des tendances psychopathes, sadiques, un peu débauchées, et bref, serait méchante de base parce qu'elle a juste cette histoire de soleil noir. Le soleil noir modifie aussi l'intérieur de son corps, avec des organes un peu bizarres, enfin bref, c'est un peu le bordel. Et donc la sœur d'An Henrietta a été bannie par ses parents à cause de cette malédiction, et sûrement un peu de son sadisme, parce que comme toutes les gamines de ducs, elle était sûrement un petit peu sadique, mais du coup on a mis ça sur le dos de soleil noir, ou alors si c'était vraiment le soleil noir, enfin bref, tout le débat est là. Et donc apparemment, Anna Henrietta pense que sa sœur veut se venger, et qu'elle fait partie du complot. Elle nous a donc demandé, grâce aux informations qu'on a retirées de Damien, ou de je sais plus qui, elle nous a demandé avec Damien d'attaquer un château, où devait sûrement se trouver sa sœur, et bien sûr nous devons préserver la vie de sa sœur, nous devons la capturer vivante. De son côté, Orianna, qui est sûrement une vampire, a invité Régis et Detlaf à nous rejoindre, bien sûr Anna Henrietta ne savait pas que Detlaf était la bête de Beauclair, Detlaf, par des dialogues un petit peu détournés, nous a expliqué qu'il avait confiance en nous, et qu'il s'excusait pour ses meurtres, et qu'effectivement il était manipulé, et nous devons aussi sauver la nana de Detlaf, moi je suppose que c'est peut-être la sœur d'An Henrietta, mais aucun des deux ne le sait, Anna Henrietta ne sait pas que, enfin bref, nous allons voir ça, puisque c'est la nana qui est prise en otage, qui est le moyen de faire chanter Detlaf pour qu'il assassine les chevaliers. Donc voilà, nous on se retrouve dans cette situation, on doit à la fois préserver la sœur d'Anna Henrietta, mais qui est sûrement une membre du complot, nous devons retrouver l'Anna Detlaf pour que Detlaf ne fasse pas n'importe quoi, je sais que j'ai la cheville au cheveu au berne, et nous devons nous débarrasser de cette sorte de manipulation, de complot, de ce qu'on veut. Et donc on retrouve Damien pour lancer l'attaque sur le complot. Le capitaine de la tour vous donnera les détails. Bonjour, je viens vous aider. Donc allez, on attaque le principal maintenant, à partir du secondaire pop, pendant le principal, et qu'on le fera évidemment, mais pour l'instant on avance, principal, 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 jusqu'au final. Je veux lire ce truc. Je ne peux pas. Damien. Sûrement les gardes d'élite. Gérald, vous tombez à point nommé. Êtes-vous prêt à attaquer Duntin ? Oui. Il est temps de le foncer dans ce principal. Je suis prêt et excité ! Vous avez déjà préparé un plan à ce que je vois. Vous m'expliquez ? Nous avons deux objectifs. Retrouver la sœur de son Altesse, et capturer les maîtres chanteurs. Et retrouver l'Anna Detlaf, mais ça il ne le sait pas. Duntin n'est pas un château à proprement parler. C'est plutôt un regroupement de bâtisses, construit autour d'un fort, et entouré d'une muraille. Donc un château. C'est le vieux chevalier Roderick qui l'a restauré. C'est donc un château, Damien. Voyez plutôt, nous allons frapper ici, par la porte principale, puis sécuriser la zone située devant le fort. D'accord. Ah oui, il soupçonne que Roderick fasse aussi partie du complot. Enfin, je ne sais plus comment on en est arrivé là. Un lien avec le complot ? J'ai croisé leur route en ville. Ils ont essayé de me tuer. Oui, ils sont morts. Nous devons frapper des deux côtés. On affronte une armée, hein. Je serai les défenseurs à vous, et détournez leur attention, pendant que je me faufile par derrière, pour mettre les otages en sûreté. Enfin, l'otage, hein. Pas les otages. Et que vous fasserez votre assaut, je passerai par-dessus le mur. Et je détruirai tout. Votre plan vous fait courir un grave danger. Mais je ne m'en fais pas pour vous. Bien, allons-y. Putain, on est potes avec lui maintenant. Il me fait penser à Garus, un petit peu. Dans le fond. Ok. Saufetage d'otages. Et attaque. Très jolie cette petite vue. Très bien faite. Ok. Les choses deviennent sérieuses. On parle d'attaquer un château, là. Ok, donc je me sépare de mon côté. pour aller sauver les nanas. Donc ouais, ma théorie, mais on va voir ce que ça donne. Je soupçonne que la nana de Detlaf, qui est utilisée pour le faire chanter, et la sœur d'Anna Henrietta, qui ferait donc partie des manipulateurs, et serait même la manipulatrice, entre guillemets, je soupçonne que ça soit la même personne. Mais on va voir. Ce Detlaf n'a jamais vu sa copine se faire embarquer. Super, merci l'oiseau pour ton putain de bruit pour me faire repérer. En plus c'est un corbeau, c'est sûrement lié à des vampires encore. Qu'est-ce que ce serait par Régis ? Ok, let's go ! C'est les gardes ? J'ai une autre idée. Salut les mecs. Un archer. Hop là. Ok, donc là on affronte les gardes, pas les mercenaires. Marteau. D'accord, donc l'attaque a déjà lieu, vu les bruits que j'entends derrière. Chut, 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 je suis en infiltration, taisez-vous. Taisez-vous. Oula. Putain mais crame. Oh, merci. Pardon. Dégagez. Hop là. Mon épée est cassée. On va attendre la fin de combat. Merde. Oh, salut. Je vous avais pas vu. Je vais m'occuper de votre pote derrière. Oh là, ils sont excités. Le mec me charge avec un arc. Chut, mais j'essaie de m'infiltrer, bon sang, arrêtez de faire ce bordel. Il y a d'autres gardes derrière. Hé, mais attendez, c'est vrai que j'ai la glace, moi. Allez, approche. Je veux de vivre. Mort par poison. Oula. Oh bah, il est gelé en feu, tout quoi. Bon, ça m'énerve cette jeune fille aux cheveux au burn et ta mère. Arrête de pop. Alors, attendez. Elle est à combien, elle ? Ils veulent s'enfuir. Je dois les en empêcher. Je dois les en empêcher. Bah, cours, Gérald. Cours, Gérald. Gérald. Roderick. Au nom de la loi. Répéchez-vous. Quelqu'un, mais attention. Ne laissez point tomber ses caisses. Ne laissez point tomber ses caisses. J'entends un truc qui charge. Aïe. Je voyais rien dans le noir. Ah, ils ont des arbalètes. C'est chien galeux. Enferme et en garde. Pas pratique pour parer les arbalètes. Pas de pitié. Alors, c'est le moment d'essayer ma nouvelle technique de recharge de vie. J'ai la peau dure. Très bien, Roderick. T'as la peau dure. Génial. Alors, normalement, chaque coup que je prends, je devais recharger ma vie. Mais visiblement, non. J'ai pas tout compris. C'était chaud. Ok, recule. Ouais. Oh là là. Arbalèterier de malheur. Il faut que tu pars très vite. Non, tu vas mourir. Ah, Roderick. Je te tuerai en dernier, Roderick. Ah, pas de bol. Recule, Roderick. Je veux te tuer en dernier. C'est pourtant clair. Ah, oups. J'ai hésité de faire ça. Eh bien, je l'ai tué. Ah non, il est par terre. Ah, très bien. Je vais pouvoir l'interroger. OU SONT LES OTÂGES ? Bon, attends, j'arrive une seconde. Voilà. Alors pourquoi tu essaies de fuir, espèce de salopard ? Les hommes du centurien, où sont-ils ? Je savais. Je n'aurais point dû leur faire confiance. OU SON T I U ? OU SON T I L ? Dans le fort, ils vont s'échapper. Il y a une femme avec eux, une certaine Sianna. C'est Sianna, la sœur d'Anne-Orienta. Oui, bien sûr, c'est elle qui m'a convaincu de les laisser entrer. C'est donc elle, la manipulatrice. Entraînant les pires ennuis dans leur sillage. OU SE TROUVE SIANNA ? Elle se prépare à partir. Le pauvre fou que je suis. Je devais l'accompagner. J'aurais tout fait pour elle. Oh mon dieu, il était amoureux ! Elle se prépare fort, elle aussi. Oui, ses appartements sont dans la tour, tout en haut. Mais il y a une autre otage. Je cherche une autre jeune femme. Une autre otage, la femme. Quoi ? Je ne comprends point. Vous n'avez pas d'otage ? Il n'y a point d'otage. C'est elle, c'est la même personne. C'est sans doute l'oeuvre de mes invités. C'est la même personne, Sianna et l'otage. Que veux-je devenir ? Tu vas être arrêté par Damien et puis... Ce n'est pas un problème. La garde du cal décidera de votre sort, si vous n'êtes pas mort avant. La peste vous emporte. On a essayé de me tuer, il y a un moment où il faut respecter un petit choix. Ok, bon. On attaque avec Damien. Bonjour messieurs. Borg de fer. La bande de Nazaire. Putain, il fait un de ces bordels, lui. Kael. D'accord, donc ça, c'est les hommes du cintrien. Merde. La matraque. Ah ouais ? Il y a un problème mon gars. C'est trop lourd. Ouh. Ouh. Ça va ? Attends, je te refroidis. Bah alors, Borg ? Est-ce que tu as ? À moi. Hop là. Il y a un Simour utile. Bon, continuons. Aidons un peu, Damien. Salut. Où est votre chef ? C'est quoi cette arme ? Buff. Ça te dérange pas de finir en se t'est caché. Comme ton pote. Cette blague était nulle. Bon, bah j'étais juste tranché la gorge. Oh, la petite musique. C'est votre dernière chance. Rendez-vous. Bah venez, je vous attends. What the fuck ? What ? Je crois que Detlaf est dans le coin. Effectivement. Ah, ils réjouissent. Bonjour messieurs. Je ne vous attendais pas. Vous venez de rendre la situation beaucoup plus compliquée. Ils vont entrer dans le fort. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Très bien, Detlaf. Mais tu ne tueras pas, Sianna. Je vous présente, mes amis. Bonne chance. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Magnifique. Oh. Oh, ils se battent bien. Je n'avais pas besoin d'être, Detlaf. Merci quand même. Alors. Vous êtes peut-être fait les mauvais ennemis. Il en reste là-bas. Oh mon dieu, quel massacre. C'est la même, hein. La nanor, c'est sûr. Maintenant que Detle la fait là. Nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin d'elle. Non, mais ça va. Oui. Nous verrons cela plus tard. Sorceleur, où est Réna ? Ah oui, c'est Réna. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas, allons-y. Oh là là, mais quel carnage quoi ! Les boeufs ! C'est la même personne. Bah toi, tu vas préférer longtemps très longtemps. Oh 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 ! Oh là, présente-toi sous ton meilleur profil. C'est la même. Tu... Tu n'es pas blessé. Si jamais ils ont... Ne t'en fais pas. Je n'ai rien à craindre de ces misérables. Je t'attendais. Je... Je ne savais pas où chercher. Et ils menaçaient de te tuer. Merde. Pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Ça va être compliqué. Bien. Il ne nous reste plus qu'à trouver la sœur d'Anna. C'est elle ! Savez-vous où elle est ? Je suis tombé sur Roderick, le seigneur de Dantin. Il m'a dit où trouver Sianna. Eh bien, qu'attendez-vous ? Parlez le temps presse. Il m'a dit... Qu'elle était au sommet de la tour. Dans cette pièce. Qui ne ressemble guère à une prison d'ailleurs. Et il se trouve que je vois une carafe de vin. Je parie que c'est du vin de 100 réals. Où voulez-vous en venir ? Bah ça va, c'est pas l'idiote. Vous êtes servite d'Ethlaf. C'est vous depuis le début. Arrêtez votre comédie. Je sais tout de votre plan. J'en étais sûr. Vous ne pouvez plus rien me cacher. Sorceleur. Expliquez-vous. Il va falloir rester calme, Dethlaf. Désolé, Dethlaf. Elle vous a menti. Mon ami, je t'en prie. Tu dois écouter Gérald. Et tu ne dois pas la tuer. Réna n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Sianna. Sœur d'Anna Henrietta. Duchesse de Toussaint. Comment ? Que me chantez-vous là ? Sianna a été bannie par ses parents. Mais elle est revenue. Elle s'est installée à Dunthin, à la tête d'une guilde de Hors-la-Loi. Elle a envoyé un cintrien à Beauclair pour voler du vin réservé à la famille Ducal. C'est par lui que je suis remonté jusqu'à elle. Un peu plus tard, ce même homme a tenté de voler un bijou qui appartenait autrefois à Sianna. Désolé, Dethlaf. Elle s'est servie de vous depuis le début. Attention. Ne la tue pas. Et ne fais pas le con non plus. Non ! Dethlaf, je t'en supplie. Ne la tue pas. Tu vas te rendre à Teschamutna pour tout expliquer. Sinon, j'aurai duré Beauclair en cendres. Je te le promets. Oula. Tu as trois jours. Je t'attendrai là-bas. Quoi ? Où est-il passé ? Il avait besoin de se calmer pour ne pas agir inconsidérément. Il a menacé de détruire Beauclair. Il mettra sa menace à exécution. Difficile à dire. Quand la colère s'empare de lui, il est imprévisible. Il a menacé de détruire tout Beauclair à cause de cette nana. Je vais le rejoindre. Quoi ? Bah oui. Non, si, d'accord. Après ce qu'il vient de... Je connais des clafes mieux que vous. Si je n'obéis pas, il détruira la ville. N'en doutez pas. Il en est parfaitement capable. Orthed est fou. Vous avez des armeurs. Quoi ? Vous avez des armeurs ? Et vous êtes en état d'arrestation. Ma foi. Mieux vaut tard que jamais, non ? Oui. C'est vraiment la meilleure option. Il cache un truc derrière son dos. De grâce, Votre Altesse. Soyez prudente. Les hommes ont aperçu des vampires. Ils sont peut-être encore... Non mais c'est bon, aucun problème. Vampire ou pas, je veux voir ma sœur. Trouvez-la. Votre Altesse, je... Salut. Sianna. Ainsi donc, c'était bien toi. Ma chère. Ma pauvre sœur. Dans quel bourbier t'es-tu donc empêtrée ? Ne me prends pas pour une idiote. Depuis quand t'intéresses-tu à mon sort ? Tu... Tu es en colère, je comprends. Je te promets de tout faire pour effacer les infortunes du passé. Nous en parlerons plus tard. Capitaine, escorte Sianna jusqu'au palais. Il y a un problème. Je l'avais réaider mon retour. Non mais il y a une couille. Comme il vous siera, votre Altesse. Il y a une couille dans le pâté. Bon, escortez là, je m'en fous. On a trois jours. Mais ça va être compliqué. Quant à vous, sorceleur. Merci pour tout. Dire que pendant tout ce temps, ma sœur était si proche. Oui, alors le problème vient d'empirer en fait. Roderick de Duntin devra répondre de trahison et de chantage. Ça c'est Yves, c'est pas mon problème. Roderick ignorait tout du... C'est un imbécile, rien de plus. C'est un imbécile. Roderick est un imbécile, pas un traître. Il s'est ridiculisé et il a payé le prix fort. Ridiculisé ? Comment ça ? C'est votre sœur qui l'a convaincue de laisser entrer les bandits dans son château. Nous avons découvert que Sianna faisait chanter le vampire. C'est elle qui l'a obligée à tuer ses hommes. Comment ? Que me racontez-vous là ? Oui, il va falloir tout t'expliquer, toi un jour. Ils étaient amants. Elle a simulé son enlèvement pour l'obliger à accomplir sa volonté. Merci à Régis, c'est très bien résumé. Elle s'est servi de lui. C'est Sianna qui a tout manigancé. Régis a encore besoin d'elle. Vraiment. Non, c'est impossible, vous devez faire erreur. Ah ben, oui, enfin si tu veux, mais... Votre Altesse, je connais ce vampire et... Vous le connaissez ? Comment ? Qui est-il ? Régis, fais pas le con. Détlaf. Choisis bien tes mots. Ah, oui. Celui-là même qui évoquait Nazaire il y a peu, assis à ma table ? Un vrai gentleman, n'est-ce pas ? Êtes-vous certain de n'avoir rien oublié ? L'existence d'un dragon sous la montagne Gorgone, ou bien un autre vampire peut-être ? J'ai peut-être un autre vampire sous la main. Elle va comprendre. Oui, c'est devenu une bombe nucléaire, ce mec, en fait. Non, non, il va falloir se calmer. Il est très dangereux. Il nous reste trois jours pour lui amener Sianna, et... Taisez-vous. Anna, fais pas la conne. Je vous donne trois jours pour me ramener sa tête. Non. Je ne veux plus de secret, plus d'alliance avec les vampires. Non, mais... Je veux que la bête meure. Non, il y a un problème, Anna. Tu ne comprends pas à quel point la situation est compliquée. Nous ne sommes pas en position de négocier, Anna. Nous ne sommes pas en position de négocier. Il est complètement fou, et c'est un vampire. Je viens de le voir massacrer 50 personnes. Juste parce que voilà. Fais chier. Sianna ne peut pas lui expliquer. Sianna était prête à aller le voir. Elle ne peut pas lui expliquer que si elle ne va pas le voir, c'est le bordel. Et arrêtez avec cette jeune fille aux cheveux auburnes sur fond noir. Je m'embranle. Ah non, c'est la merde. C'est terminé. Il me reste combien de temps, là ? Ça devient 24 heures chrono, le machin, quoi. Êtes-vous fâché ? Pourquoi je le serais ? Qu'est-ce qui se passe ? Un petit peu. Voyons, vous revenez de la chasse les mains vides. Ni trophée, ni nouvelle piste à suivre pour donner le champ. Non, mais c'est de la diplomatie. Il faut que je négocie Sianna. Je ne me fâche jamais, c'est un truc de mutant. Non, ça c'est faux. On a déjà vu se mettre en colère. Ce sont des choses qui arrivent. Que voulez-vous ? Ça m'arrive. Surtout quand le monstre après lequel je cours se transforme en banc de brume. Comment vos employeurs réagissent-ils quand vous les décevez d'habitude ? Ils payent pas. Avec joie, il faut qu'on discute. Comment on va négocier ça, bordel ? Votre Altesse, le peuple exige qu'elle soit châtiée. Non, il faut pas. Sianna a commis des crimes abominables. Tant de sang a coulé. Il ne faut pas. Un mot de plus, Palmerin, et il en coulera davantage. Le vôtre. Oh là, ça devient personnel pour elle. Palmerin, t'aurais mieux fait le fermer. Ça fait plaisir de te revoir, Palmerin. A plus, Palmerin. Pour la dernière fois, Sianna a en effet beaucoup tué, mais elle est aussi ma sœur. Nous sommes liés par le sang et une enfance commune. Je me refuse à la faire pendre. Ok, déjà un bon plan, ça. Votre Altesse, je redoute de voir la populace brandir fourches et torches et partir à l'assaut de la base. Oh là là, ça part en guerre civile. Et je tape dans le micro. Ils ne l'y trouveront pas. Sianna est en lieu sûr. Elle y restera en attente de jugement jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de ce fiéfait vampire. Non mais non. Ce qui est à voir vos tristes figures n'est pas encore fait. Non mais il faut que je vous avais pas compris. Ma patience est des limites, Gérald. Où est-il ? Où est Detlaf ? Je sais même pas. Je l'ignore. Vous comprenez pas à quel point c'est compliqué. Bordel ! Aucune idée. J'ai perdu sa trace. C'est tout ce que vous avez à dire. Mais c'est un vampire. J'ai trop de respect pour son Altesse pour lui mentir. Il m'arrive de chasser le renard. Savez-vous comment ? Le grand veneur du cal lâche les chiens. Il flaire l'animal, traque la pauvre bête, oriente la battue. Tout cela en une heure seulement. Oui, vous avez affaire à un vampire supérieur. Vous, sorceleur, aviez une semaine. L'appui de mes meilleurs chevaliers. Je suis là depuis trois mois. Et pourtant, vous n'avez rien flairé du tout. Je commence sérieusement à croire que mes limites auraient fait mieux. Vous voulez éviter la guerre civile ou pas ? Ok, je sens que tous ces putains de dialogues sont importants. Nous le trouverons, tôt ou tard. Très bien, voyons ce que va le volumier. Entre un vampire et un renard ou le gibier en général, il existe quelques nuances essentielles. Je pense que c'est la meilleure manière de lui expliquer quel est le problème. Permettez-moi de vous soumettre quelques nuances subtiles mais essentielles entre un vampire supérieur et le gibier. Vraiment ? Comme la nuance entre badinage et crime de lèse-majesté ? Mesurez vos paroles, sorceleur. Venons-en plutôt au fait. Avez-vous la moindre piste ? Votre Altesse. Ça s'est mal passé. Sienna s'est visiblement servie de Detlaf pour éliminer les chevaliers qui l'escortaient en exil. En exil ? Ah. Tout nous porte à croire que... C'est lié à ça. Votre Altesse. Des vampires. Des vampires ? Exprimez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Des vampires. Attaque la ville. Le capitaine de la tour démarque à la place près du débarcadère. Mais... Il y a tant de victimes. Quoi ? Ça fait déjà trois jours ? Merde. Ça fait déjà trois jours ? Oh, what the fuck ? Oh ! 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 Sous-titrage FR ?